Bonjour les Versos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juin. Pour cette guidance sentimentale, les Versos, l'énergie principale, c'est le 10 de coupe. C'est une belle énergie le 10 de coupe déjà. Ce sont des liens émotionnels très forts entre deux personnes, en tout cas dans cette guidance. On peut essayer de resserrer des liens avec quelqu'un. C'est de la stabilité, c'est le bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, les Versos, que c'est vraiment une très belle énergie le 10 de coupe pour vous. Il y a de l'harmonie, il y a du bonheur. Dans cette guidance, les Versos, pour moi, effectivement, vous retrouvez de l'harmonie dans une relation. Il est possible que vous essayez de réparer une relation. On essaye de réparer une relation, on essaye de nouveau d'avancer ensemble dans une relation, peut-être qui a été conflictuelle, qui a été compliquée, ou il y a peut-être une séparation, je ne sais pas. Mais là, oui, on peut essayer de réparer une relation, d'avancer de nouveau ensemble dans une relation, de retrouver de l'harmonie, de retrouver une entente harmonieuse. Mais il est aussi possible qu'il y ait une relation récente qui devienne plus sérieuse. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, les Versos, on vous dit qu'on vous encourage à persévérer dans une relation, à ne pas laisser le doute vous submerger. Parce que là, dans cette guidance, j'ai quand même une relation qui a d'excellents atouts pour durer. Vous voyez ? Donc oui, on vous encourage à persévérer. Encore une fois, il y a quand même plusieurs cartes qui peuvent faire penser à une énergie de réparation. Voilà. Alors après, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a une union, il y a de l'entente dans une relation amoureuse. Il y a des sentiments réciproques. Alors, est-ce que certains Versos doivent faire un choix dans leur vie sentimentale ? Est-ce que certains Versos ont un choix à faire entre deux personnes ? Je ne sais pas. C'est comme si vous n'alliez plus laisser la peur vous contrôler. C'est possible. Alors, si certains Versos ont eu des conflits dans une relation, il est possible que quelqu'un baisse les armes. Il est possible qu'on retrouve du calme dans cette relation, qu'on retrouve de l'harmonie, qu'on retrouve de la stabilité. C'est une possibilité. On ne laisse plus la peur nous contrôler. J'ai l'impression qu'il y a quand même des Versos qui ont envie qu'une relation avance, évite, qui souhaite peut-être plus d'engagement, qui souhaite peut-être passer à l'étape supérieure, construire quelque chose avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas, passer à l'étape supérieure, je ne sais pas, vivre ensemble, avoir des enfants, peu importe. Pour certains Versos, il faudra être sûr que votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous. J'ai l'impression que, oui, il y a vraiment des Versos qui ont envie d'aller plus loin. Est-ce que l'un des deux partenaires a un peu peur de se lancer ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus patient ou patiente pour que cette relation passe à une étape supérieure ? Parce que moi, dans cette guidon, j'ai quand même un partenariat amoureux sur le long terme. Alors, je sais, ce n'est pas très joli quand je dis partenariat amoureux. Mais j'ai vraiment une relation qui pourrait vraiment durer. qui pourrait durer, mais en même temps, j'ai quand même quelqu'un qui peut-être freine un peu, peut-être qui a peur un peu du changement, qui se protège un peu. Alors, oui, il y a besoin de stabilité et de sécurité. Après, il est possible aussi que le besoin d'obtenir plus de la part de l'autre soit le fait d'avoir peur de le perdre. C'est une possibilité. Attention à ne pas avoir d'attitudes trop possessives envers l'autre. Attention à ne pas étouffer l'autre non plus. Il va falloir vous faire confiance dans cette relation à l'inverseau et faire confiance à l'autre. Alors, en d'autres paquets, j'ai le 5 de bâton. Alors, franchement, ça m'embête un peu d'avoir le 5 de bâton en d'autres paquets. Alors, est-ce que le 5 de bâton... Parce que le 5 de bâton, généralement, c'est le conflit et la rivalité. Alors, est-ce que certains versos ne sont pas libres ? Ou sont avec quelqu'un qui n'est pas libre ? Est-ce que certains versos sont dans une triangulaire ? C'est une possibilité. Et que, peut-être que certains versos trouvent qu'ils ne passent pas assez de temps avec le partenaire ou la partenaire ? Peut-être que, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas libre pour l'instant. Peut-être qu'on se bat pour ce qui est important. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous battez pour réparer une relation ? Est-ce que vous vous battez pour avoir quelqu'un qui n'est pas libre ? Je ne le sais pas. Mais, il y a quelque chose comme ça dans cette guidance, effectivement, oui. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette guidance. C'est comme si... Parce que je n'ai pas l'impression que vous soyez vraiment... Que vous soyez vraiment en conflit avec votre partenaire. Ce n'est pas le sentiment que me donne cette guidance. Alors, est-ce que vous avez été en conflit avec votre partenaire ? Mais, ouais. C'est quand même... Oui, ça me fait quand même penser... Ça peut me faire penser à une triangulaire. On se bat pour avoir quelqu'un, pour passer plus de temps avec quelqu'un, pour s'investir plus avec quelqu'un, vous voyez ? Ça me fait quand même un peu penser à ça. Mais, je pense que, oui, quelqu'un veut aller vite, veut que les choses bougent, que les choses avancent. Mais, moi, je pense que les choses se déroulent quand même dans les temps et comme prévu dans cette relation. Peut-être qu'il va falloir encore laisser un peu faire le temps, les versos. Peut-être... Il y a encore, entre guillemets, un temps de gestation. Peut-être un peu de patience, un peu de maîtrise de soi. Vous voyez ? C'est possible. Attention, je le répète, pas d'attitude possessive. N'étouffez pas l'autre. Si, par exemple, s'il y a des versos qui sont dans une triangulaire et qu'une personne n'est pas libre, n'essayez peut-être pas, enfin, ne dites peut-être pas à l'autre tout le temps de, vous voyez, de quitter son partenaire ou sa partenaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas de... Laissez faire le temps. Laissez faire le temps. Parce que pour moi, elle n'est pas négative, cette guidance. Parce que j'ai quand même dans cette guidance, je le répète, une relation qui peut durer. Vraiment. Donc quelque chose qui peut être, oui, quelque chose sur le long terme. Donc peut-être prendre un peu son mal en patience. Laissez faire les choses. Laissez évoluer les choses. Je vais encore prendre quelques cartes pour vous, les versos. Sentimental du 1er au 15 juin. Pour vous, les versos. Allez. Sentimental 1er au 15 juin. Parce que n'oubliez pas que le 10 de coupe, c'est quand même l'énergie principale. Donc j'ai quand même un lien très fort entre deux personnes. Allez. Pour les versos. 1er au 15 juin. Sentimental pour vous, les versos. Allez. Vous voyez, en deux de paquet, j'ai les doutes et la réflexion. Oui, alors, il est possible que quelqu'un ait un choix à faire. Alors entre, entre, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Peut-être que pour l'instant, les choses vous semblent bloquées. Je ne sais pas. Patience. Perso. Patience. Voilà. Ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Pour moi, ça va fonctionner. Quoi qu'il en soit. Alors après, peut-être que... Peut-être qu'effectivement... Alors c'est peut-être vous qui avez un choix à faire. Ce n'est peut-être pas votre partenaire. C'est peut-être vous qui avez un choix à faire. Je pense... Cherche la réponse... Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Je pense que... Si il y a un choix à faire entre deux partenaires, je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien. Vous le savez très bien. Quel choix vous voulez faire. Ou si c'est votre partenaire qui est en couple, je pense que cette personne sait très bien aussi les choix qu'elle veut faire. De toute façon, les choses vont se débloquer. Je la sors encore, celle-là, mais j'ai l'abondance. Pour moi, les choses sont positives. Positives au final. Allez, encore une dernière carte pour vous, les versos. 1er au 15 juin pour les versos. 1er au 15 juin pour les versos. Pour moi, si vous êtes patient, ça va être positif pour vous. Voilà. Moi, je pense qu'il faut de la patience. Il faut attendre encore un peu. On traite les problèmes déjà. Oui, forcément, si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, il y a peut-être des choses à régler avant. En deux de paquet, j'ai l'attraction. Donc oui, l'attraction, le deux de couple, les amoureux. Oui, ben oui, ben oui. Je vais encore en prendre une pour vous, les versos. J'ai envie d'en prendre une autre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, dans cette guidance, les versos, soit vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et vous voulez vite vous lancer pour que cette relation avance. Parce qu'il y a quelque chose de très fort entre deux personnes. Et on a envie d'avancer, de passer à l'étape suivante. C'est une possibilité. Mais bon, avec le 5 de bâton, il y a quand même quelque chose qui est un peu conflictuel. Ou soit vous êtes dans une triangulaire. Et peut-être que... Vous avez peut-être... Patience. Peut-être que vous ferez votre choix quand vous connaîtrez peut-être mieux l'autre personne. Ou l'autre personne fera son choix quand elle vous connaîtra mieux. Peu importe. Mais pour moi, il y a vraiment un lien fort, un lien émotionnel très fort entre deux personnes. On a de la stabilité, on a du bonheur et on a une relation sur le long terme. Voilà les versos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.